Ce qui est notre maître et son heure, c'est l'avenir Seigneur, je t'accepte d'être le Dieu qui contrôle le feu, et je serai déçu de marcher avec mon coeur selon tes voies Seigneur. Comme j'ai toujours dit, quand nous sommes en vie cet après-midi, c'est parce que votre coeur est bien. Est-ce que c'est vrai? C'est parce que votre coeur est en bonne santé. Les gens qui sont à la mort cet après-midi, ils vont dire qu'ils avaient des problèmes de coeur. Amen. The heart stopped. And in French, it even goes on a saying, ils avaient un arrêt cardiaque. The heart stopped. Heart arrest. Amen. In any case, death is heart arrest. Dans tout l'état, la mort est toujours là. Hallelujah. Amen. Are you here, church? Do you really need the interpretation? No. Yes. Yes. Interpretation. Okay. Because I think, I'm going to be a bit fast. Amen. It's okay, because all we want is the message to reach you. Amen. We are speaking about a woman with a motherly heart. On parle de la femme avec un coeur maternel. And that woman we are talking about is not a physical woman. Et cette femme qu'on parle, elle n'est pas une femme physique. Elle est une croyante, elle l'épouse du Christ. Hallelujah. Pour accepter that Christ Qui a accepté ce Christ To be the master of their hearts. Pour être le maître de leur coeur. Hallelujah. And as you accept it deliberately Jesus to be the master of your heart. Et comme vous avez accepté que Christ soit le maître de leur coeur. I will give you a heart of flesh. And then et je vais écrire mes principes et vous marcherez selon mes principes et quand vous donnez votre cœur il écrit ses principes et il veut que toi que vous marchez selon ses principes dans plusieurs cas nous confessons mon Seigneur je te donne ma jas je te donne mon cœur et nous gardons nos cœurs et nous sommes les maîtres de l'humain nous faisons les choses à nous faire si je veux aller voler je le fais si je veux faire ça je le fais mais je m'appelle un traiteur si tu dis que tu es un chrétien alors toutefois que vous voulez faire quelque chose vous allez faire des choses selon la volonté de votre maître est-ce que c'est ça ? est-ce que c'est lui qui va pleurer ? est-ce que mon maître se raconte ? am I taking someone ? am I taking someone ? am I am am I am when you are young girl quand tu es une fille jeune you can dress anyhow am I am because it pleases you because you are pleasing to yourself am I am because it pleases you once you get married whenever you are getting dressed you are taking me into account is it going to please my husband ? am I making sense alleluia that's the same thing whenever you are getting dressed c'est la même chose même dans la maison de Dieu je ne dis pas physiquement mais tout ce que vous voulez faire vous pouvez considérer Dieu dans votre vie comme je vous parle maintenant est-ce qu'il se l'appelait l'Éternel ? tout ce que je fais est-ce que c'est l'appelait l'Éternel ? comme je l'ai dit tout ce que Dieu veut de vous c'est votre cœur et la parole est à la vie au-dessus de toutes choses dans le livre des Proverbs au-dessus de toutes choses protégez vos cœurs parce que toute chose tout problème de la vie vient du cœur si je te dis grâce que je t'aime si je le dis avec mes lèvres je ne t'aime pas mon cœur doit être prêt mon cœur doit accepter ce que je dis quand je dis je t'ai haï et je dis que je t'ai haï c'est là que je dis que c'est là que je ne viens pas de mes cœurs alors tout ce que nous faisons vient de nos cœurs et Dieu nous dit de protéger nos cœurs vous êtes ici avec toi Dieu veut que nous puissions protéger nos cœurs et qu'est-ce que le diable fait il détruit le même cœur comme je l'ai dit hier quand on parle d'une femme avec le cœur maternel on parle d'un cœur rempli de compassion un cœur rempli de soins mais certains d'entre nous n'ont pas un cœur qui est bitter mais quelqu'un parmi nous a des cœurs qui sont malheureux le cœur malheureux à cause de nos passés la manière dont nous étions élevé la manière dont nous étions prétés nos cœurs ont été affectés vous ne savez pas comment aimer parce que vous n'avez jamais aimé vous venez dans votre vie avec des problèmes avec plusieurs choses et vous venez dans l'église et on vous demande de croire à l'éternel et vous dites Seigneur je t'aime mais vous ne savez pas comment aimer parce que vous ne savez pas comment lui donner votre cœur mais il dit je vais changer ce cœur parce que je sais que le diable veut le même cœur il veut utiliser ton cœur contre les autres il veut utiliser ton cœur contre toi-même et si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous aïe et qui vous aïe il faut que vous énerventez il faut vous rapporter des problèmes et vous aurez des problèmes de cœur si vous avez des tensions vous n'avez pas une bonne santé parce que c'est là que le cœur ne travaille pas bien parce que je dis que vous avez besoin de votre cœur vous devez le protéger Jésus-Christ est le droit de votre cœur parce qu'il veut écrire ce principe pour que vous puissiez marcher selon ce principe le diable veut votre cœur parce qu'il veut le détruire mais grâce à Dieu qui dit protéger vos cœurs au-dessus de toutes choses et on a dit hier le diable est contre la génération choisie qu'est-ce qu'est la génération choisie ? c'est nous nous les croyons ils sont prêts d'aller et convertir le monde il veut nous tuer et il dit il envoie les démons pour attaquer le cœur si votre cœur n'est pas joyeux vous pouvez être à l'Église mais vous n'êtes pas joyeux vous pouvez être à la maison mais tout ce que vous allez produire ça viendra de votre cœur la parole est à l'église et l'abondance du cœur la bouche barre vous pouvez prétendre à être bien mais quand je vous piétis nous allons voir ce qui est dans votre cœur et c'est pour ça que Dieu veut que nous puissions encore être en maternelle le cœur qui est plein de compassion le cœur qui pardonne le cœur qui prend soin des autres c'est ce que vous avez besoin c'est ça le cœur de vous avez besoin et que je l'ai besoin c'est ce que vous avez besoin il veut que vous avez besoin et que je l'ai besoin le cœur qui apporte la santé à votre cœur il vous parlez de ces femmes vous parlez de ces femmes et vous avez dit que les jeunes ils étaient égyptiens et ils étaient égyptiens mais ils étaient demandé de préserver votre vie vous pouvez le lire dans votre propre temps vous pouvez le lire vous pouvez le lire pour protéger la vie ces femmes ont préservé la vie des enfants on a vu aussi la maman de Samson dans le livre de Juge elle était prêt à donner toute chose pour la vie de son fils parce qu'elle voulait exercer le droit maternel et permettre aux enfants d'Israël d'être sauvés hallelujah we also saw in the book of 1 Samuel where are we in love today and I want us to dwell on that et je veux que l'eau puissante l'héritage parce qu'une femme avec le cœur maternel un chrétien avec le cœur maternel c'est une personne qui protège le feu de l'éternel dans la maison amen how do we protect the fire of God that's my question comment nous protégeons le feu de l'éternel c'est ça ma question comment nous protégeons les dons de l'éternel les croyants comme nous sommes ici vous êtes ici avec plusieurs dons que Dieu a mis en vous particulièrement hallelujah vous et moi nous sommes vraiment différents amen and God has put very different riches in you and I and as you come to the church or come to the body of Christ your contribution is different from mine hallelujah vous êtes seulement particuliers et vous êtes important dans cette église vous êtes important dans la maison de l'éternel mais qu'est-ce que le Dieu avait fait il veut tuer les gens qui portaient les dons les dons dont vous êtes du front les dons qui sont du front hallelujah cette femme de Dorcas je vais lire mais je vais le dire hallelujah elle est une femme qui a protégé les feux de l'éternel dans l'église amen hallelujah Dorcas nous allons lire de l'éternel dans l'éternel je vais vous amener quelques fois Dorcas était une veuve la Bible a dit qu'elle était une disciple elle était disciple amen elle était disciple 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 elle prenait soin de veu hallelujah that woman of Dorcas cette femme de Dorcas all she could do was tout ce qu'elle pouvait faire se courent des habits pour de foutre des habits pour le veuve amen her purpose son bitch was to make sure that those widows would come to church c'est de prendre soin de veu et qu'ils arrivent à l'éternel hallelujah as we said that we need to keep the fire of God in the church quand nous avons dit que nous devons protéger le feu de l'éternel vous savez vos dons hallelujah if you stay at home or if you are killed there's something that is going to lack quelque chose va manquer hallelujah everything that is in you will not be there today hallelujah our God is the God of replacement notre Dieu c'est tel Dieu qui remplace mais nous devons protéger tout ce que Dieu a mis dans notre écrise protéger les dons de l'éternel those widows they had each and everyone their own gifts elles avaient leurs propres dons les dons spirituels l'autre pourrait être propres les autres pouvaient chanter les autres pouvaient juste acclamer leur main hallelujah les autres pouvaient juste dire amen les autres pouvaient sur sa journée l'esprit de Dieu descend hallelujah le fait de cet homme était tellement pauvre les veuves étaient tellement pauvres et ils n'étaient pas en mesure d'acheter les habits hallelujah alors s'ils n'ont pas des vêtements je vous donne juste la logique est-ce qu'ils peuvent venir à l'église sans hallelujah they wouldn't amen but what they could do was to stay at home and if they stayed at home which means the church would not benefit from the team that those women had amen hallelujah hallelujah there are people who are out there y'a des gens qui sont là-bas just because you and I killed them and the church is not benefiting from the gift out there but they quenched the fire of God hallelujah 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 so but dorka s'entend and she knew that these women need to be in the presence of God not just for their benefits but also for the benefits of the church so what she could only do is to use her talents hallelujah her talents to just to sew the clothes so they are pressed and to come in the presence of God and the fire of God is compelling hallelujah and the fire of God continues to